Il y avait une fois, sur les hauteurs d'une jolie ville, une statue qui se dressait et qu'on appelait la statue du prince heureux. La statue était entièrement recouverte d'or et sur la poignée de son épée brillait un gros rubis. Quant aux yeux du prince, ils étaient faits de deux émeraudes scintillantes. Tous les habitants de la ville pouvaient admirer la statue du prince heureux, qui était connue pour donner à tous espoir et joie. Un soir, une petite hirondelle arriva en ville. Ses amis s'étaient envolés vers des contrées plus chaudes pour passer l'hiver, mais elle était un peu à la traîne et avait pris du retard. En survolant la ville, elle aperçut la statue dressée sur une colonne. Je vais passer la nuit ici. Demain, je reprendrai ma route. L'hirondelle alla s'installer juste au pied du prince heureux. Ce soir, je vais dormir sur un lit tout en or. Alors qu'elle s'apprêtait à s'endormir, bien confortablement enveloppée dans ses ailes, elle sentit soudain une goutte d'eau tomber sur sa tête. Elle leva les yeux. Mais il pleut. Mais le ciel était dégagé et il ne pleuvait pas. À cet instant, une deuxième goutte d'eau tomba sur son bec. Et puis encore une autre. Pour comprendre d'où cela venait, l'hirondelle vola jusque sur la tête de la statue et vit que les gouttes d'eau venaient des yeux du prince. Il s'agissait de ses larmes. Les larmes du prince heureux coulaient le long de sa joue et tombaient à ses pieds. Voyant les yeux du prince scintiller tristement dans la nuit, l'hirondelle éprouva une grande tristesse. « Bonjour, qui es-tu donc ? » Malgré le froid et la fatigue qui l'accablaient, la petite hirondelle ne pouvait faire autrement que d'aider le triste prince heureux. En s'aidant de son bec, l'oiseau décrocha le rubis qui était incrusté sur la poignée de l'épée et s'envola vers la ville dans l'obscurité de la nuit. Elle arriva devant la petite maison et regarda à l'intérieur. Dans son berceau, le petit garçon malade luttait contre la fièvre à côté de sa mère endormie. L'hirondelle entra dans la pièce et déposa le gros rubis devant la pauvre femme. Puis elle s'approcha de l'enfant et bâtit des ailes au-dessus de lui pour le rafraîchir un peu. L'hirondelle retourna auprès du prince heureux et lui raconta ce qu'elle avait fait. Quand elle se réveillera, elle trouvera la pierre précieuse et elle pourra acheter à manger et des médicaments. Merci pour ton aide. Maintenant, tu peux dormir tranquillement, chère hirondelle. Le lendemain matin, alors que l'hirondelle s'apprêtait à reprendre sa route, le prince heureux la rappela. Hé, attends ! Hirondelle ! Petite hirondelle ! Tu ne peux pas rester une nuit de plus ? Je dois m'envoler vers des pays plus chauds ou plus vite et retrouver ma famille et mes amis. Loin d'ici, de l'autre côté de la ville, je vois un jeune homme dans un petit grenier. Il est assis à une table où sont posés des papiers et des petites violettes dans un verre. C'est un jeune écrivain qui essaye de terminer son nouveau livre. Mais il n'a pas une bûche pour se chauffer et pas un morceau de pain pour se nourrir. Ne veux-tu pas aller l'aider ? La gentille hirondelle accepta de rester une nuit de plus pour venir en aide au jeune écrivain. Malheureusement, il ne me reste plus de rubis. Mais mes deux yeux sont faits d'une précieuse émeraude. Prends-en un et porte-le à l'écrivain. L'hirondelle était désolée d'entendre cela. Elle commença par refuser, mais devant l'insistance du prince heureux, elle se résolut à l'aider. A l'aide de son bec, elle décrocha une émeraude. Puis elle s'envola vers la maison dont le prince lui avait parlé. Quand elle arriva, le jeune homme était assis à sa table, épuisé, le visage entre ses mains. Il n'entendit même pas l'oiseau voler autour de lui. Quand il releva les yeux, il vit l'émeraude qui scintillait sur son petit bouquet de violette. Il pensa qu'un de ses lecteurs lui avait déposé pour le remercier de ses récits. Fou de joie, il prit la pierre précieuse. Je suis venue te dire au revoir. Ma chère hirondelle, ne peux-tu rester une nuit de plus ? L'hiver arrive, il va bientôt se mettre à neiger. Je dois vraiment partir d'ici, mon cher prince. Je vais m'en aller, mais je ne t'oublierai jamais. Très bien, mais j'ai une dernière demande. Aide-moi, je t'en prie. Dans une rue un peu plus bas, une petite fille vend des allumettes. Mais elle les a toutes fait tomber dans l'eau et les allumettes sont trempées. Si elle ne rapporte pas d'argent à la maison, son père se fâchera contre elle et ils n'auront rien à manger ce soir. Elle est en larmes. Elle n'a même pas de chaussures, de chaussettes ou de manteaux pour se couvrir. Prends mon autre œil et va lui donner pour que tout s'arrange. En entendant son histoire, l'hirondelle décida de rester une nuit de plus. Très bien, je reste encore, mais je ne peux pas t'enlever ton œil, sinon tu n'auras plus aucun moyen de voir. Cela me coûte bien plus de voir tous ces pauvres gens affamés et malheureux autour de moi. Je t'en prie, fais-le. L'hirondelle prit l'émeraude et s'envola vers la ville. Elle s'approcha doucement de la petite fille et déposa la pierre dans ses mains. Émerveillée, la fillette s'écria. Oh, le bon morceau de verre ! Et courut à la maison toute joyeuse. L'hirondelle retourna auprès du prince heureux. J'ai décidé de rester auprès de toi et d'être tes yeux désormais. Le prince demanda à l'hirondelle de survoler la ville et de l'informer de tout ce qu'il s'y passait. L'oiseau survola toute la ville et vit que, tandis que les gens riches étaient bien au chaud dans leur maison, les pauvres s'efforçaient de se réchauffer dans la rue autour d'un feu. En parcourant les ruelles sombres, elle vit les visages affaiblis des enfants infamés. Sous un pont, elle vit deux pauvres petits qui dormaient en se blottissant l'un contre l'autre pour tenter de se réchauffer. Puis elle retourna auprès du prince pour tout lui raconter. « Regarde, je suis couvert d'or pur. Prends cet or et apporte-le aux pauvres gens. On pense que cet or rend heureux, mais ce sont la santé et la joie qui sont les clés du bonheur. » Peu à peu, l'hirondelle commença à détacher des morceaux de l'or qui recouvraient la statue. Le prince commençait à avoir une allure faible et misérable. L'oiseau distribuait l'or aux pauvres gens dans les rues. Mais l'hiver arriva et il se mit à neiger. Les rues étaient couvertes de neige. La brave hirondelle continua à aider les pauvres chaque nuit en détachant les morceaux d'or, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur la statue. La pauvre petite hirondelle était gelée, mais elle ne voulait pas abandonner le prince pour qui elle avait une profonde affection, même si elle savait bien qu'elle finirait par en mourir. Rassemblant ces dernières forces, elle alla se poser sur l'épaule du prince. « Au revoir, cher prince. » « Tu as finalement décidé de t'envoler pour des pays chauds, mon ami. » La petite hirondelle n'osait pas dire au prince où elle allait. Elle déposa un petit baiser sur sa joue et tomba à ses pieds. À cet instant, un craquement retentit dans la poitrine de la statue. Le cœur en plomb du prince se brisait en morceaux. Le lendemain matin, tout le monde se rassembla autour de la statue du prince heureux. Les habitants étaient stupéfaits. Puis ils aperçurent le corps sans vie du petit oiseau qui reposait au pied du prince. Tout le monde fut pris d'une grande tristesse. À cet instant, le jeune écrivain s'avança et prit la parole. « Maintenant, je comprends pourquoi le prince est dans cet état. Cette petite hirondelle et notre prince heureux se sont sacrifiés pour notre bonheur. Alors, ne soyons pas tristes. Ils avaient tous les deux les deux plus grands cœurs de cette ville. Et nous ne les oublierons jamais. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada